Centrale hydroélectrique de Saouf, signature du therm-sheet Le sommaire des principaux termes, des conditions à négocier avant le contrat de concession pour le projet de mise en place du barrage hydroélectrique de Saouf qui vient d'être élaboré. La signature de ce therm-sheet par toutes les parties prenantes s'est tenue hier en fin de journée à Impandinoub. Cédric Pasquier, directeur de projet des Fages, le consortium initiateur du projet, a déclaré qu'il s'agit d'une étape très importante pour confirmer l'engagement de chaque partie pour aboutir à un contrat de concession en bonne et due forme dans les mois qui viennent. L'objectif du projet, selon ses dires, est de réduire le coût de l'électricité à Madagascar. L'objectif de ce projet est de faire descendre le coût du kWh à Madagascar puisqu'en fait on aura un effet de taille assez important. Le projet est très important, il fait près de 200 MW en capacité de production, ce qui est très important. Ça représente à peu près 40% de la capacité de production actuelle à Madagascar. En fait, grâce à cet effet de taille, on est capable de faire descendre vraiment l'électricité à Madagascar. L'ancienne Arasoul Ouelsan, ministre de l'énergie et des hydrocarbures, a par ailleurs précisé que ce projet permettra de réduire les dépenses en carburant de la Jirama. La production issue des aides centrales à Saouf améliorera la gouvernance financière de la Jirama car elle permettra de réduire à peu près de 500 millions de dollars en trois ans les dépenses en carburant. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur l'importance des partenariats publics-privés pour mettre en place des infrastructures stratégiques.